Bonjour mes chers élèves de CM1, quatrième année primaire, je vous présente votre cahier de grammaire et de communication. Mon cahier de grammaire et de communication de la part de CEDRAP CTPL. Alors dans cette vidéo, mes chers élèves de CM1, on va faire cette activité vraiment amusante, vrai ou faux. Le sujet est toujours en relation avec un verbe. Le sujet est toujours un nom. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Un sujet ne peut être en relation qu'avec un seul verbe. Le sujet est toujours placé avant le verbe. Je vous laisse bien sûr quelques moments à répondre à le « sais-tu » et après on va faire la correction. Alors, on va faire maintenant la correction. Vrai ou faux, le sujet est toujours en relation avec un verbe ? Le sujet est toujours en relation avec un verbe. Bien sûr, oui, c'est vrai. Le sujet est toujours un nom. Peut-être un pronom. Alors c'est faux. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Oui, c'est vrai. Un sujet ne peut être en relation qu'avec un seul verbe. Ou peut-être plusieurs. Alors c'est faux. Le sujet est toujours placé avant le verbe. Peut-être avant le verbe. Ou peut-être après le verbe. Le sujet est toujours placé avant le verbe. Peut-être après le verbe. Alors c'est faux. Est-ce que vous avez compris maintenant ? Le sujet est toujours en relation avec un verbe. Il s'accorde avec le verbe. C'est vrai. Le sujet est toujours un nom. Non. Peut-être un pronom. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Oui. C'est vrai. Un sujet ne peut être en relation qu'avec un seul verbe. Ou plusieurs. Et c'est faux. Le sujet est toujours placé avant le verbe. Peut-être est placé après le verbe. Alors c'est faux. Alors la même réponse est vrai. Faux. Vrai. Faux. Faux. Vérifiez maintenant vos réponses. J'espère que vous avez bien répondu. A la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada